... La Baisse d'Iclairance a été fondée il y a 700 ans, en 1312, pour une raison très particulière, tout simplement parce que le royaume de Navarre s'est retrouvé sans accès à la mer. Et donc le roi de Navarre, qui était lui premier, a essayé de trouver très rapidement un accès à la mer, ce qu'il a obtenu en 1250 par le droit de transit, par le port de Bayonne. Et à partir de là, il a essayé de trouver l'affluent de la Dour qui s'en rapprochait le plus possible, et ça a été la Joyeuse. Et donc la Joyeuse s'était implantée sur un endroit qui n'était pas très sûr. Et donc en 1284, il y a eu une première tentative de construire une place forte, qui malheureusement n'a pas réussi à protéger le cours de la Joyeuse. Et c'est pour ça qu'en 1312, le roi de Navarre a essayé de construire une place un petit peu plus importante. Et c'est ainsi qu'est née la Bassiclerance, qui à l'époque s'appelait Bastida de Clarenza. À l'heure actuelle, ce qui reste du village, c'est le tracé urbanistique, à savoir que les Bastides avaient un tracé un petit peu particulier qui s'organisait autour de la place, qui était en fait le cœur et le centre de la Bastide. Et à partir de là, s'organisait tout le parcellaire de la Bastide. Alors la particularité de l'église, c'est que tout autour de l'église, on a un cimetière préau, donc où étaient enterrés les premières familles du village de la Bastide. Et donc la particularité, c'est qu'on est obligé de marcher sur les tombes pour accéder à l'entrée de l'église. La chapelle Notre-Dame de Clarence, en fait, elle est construite à l'emplacement d'une ancienne fontaine qui avait des vertus miraculeuses, donc qui était censée soigner un petit peu tout ce qui était maladie de la peau et également maladie des yeux. Et donc il y avait quasiment tout un pèlerinage autour de cette fontaine-là. Et donc il y a pas mal d'ex-votos qui étaient donnés en fait en remerciement lorsque les personnes pensaient être guéries. Et justement, les femmes qui étaient guéries laissaient tous leurs bijoux à l'emplacement de la fontaine en remerciement à la Vierge. Et donc en 1886, il y a M. Ribarne, qui était propriétaire du terrain sur lequel se trouvait la fontaine, qui a décidé lors du mariage de sa fille de construire une chapelle à cet emplacement. En 1895, il y a eu une autre chapelle qui a été bâtie un petit peu plus loin, qui était dédiée, elle, à Saint-Joseph et qui par contre au XXe siècle a été détruite. Et il ne reste plus donc que la chapelle Notre-Dame de Clarence. Et donc la commune l'a rachetée à la Vichée de Bayonne et a entrepris de remettre en état la chapelle. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, en fait, la chapelle est devenue un nouveau lieu assez important pour le village de la Bastide. La synagogue, il y a plusieurs versions différentes. Certaines versions disent qu'en fait, la synagogue ne pouvait pas se trouver en un lieu unique. Les Juifs exerçaient leur lieu de culte de maison de Juifs en maison de Juifs. Et d'autres disent que, très certainement, de par l'architecture de la porte d'entrée, la synagogue se trouverait dans la rue Jésus. La maison d'Arieux, au départ, c'était en fait trois plazas. Donc la plaza, en fait, c'était la parcelle de terrain que l'on donnait à chaque nouvel habitant qui venait s'installer sur le village. Donc la famille d'Arieux, c'est une famille très importante. L'une des personnes de la maison d'Arieux a été maire de la Bastide-Clairance. Et donc c'était une famille qui était assez aisée et qui a pu justement se payer les trois plazas pour en faire ensuite une maison noble qui a été rachetée par la commune de la Bastide-Clairance et qui est aujourd'hui une maison de service où se trouve l'office de tourisme et divers autres services au premier et au deuxième étage. Le trinquet de la Bastide-Clairance, donc faite-lui, cette année, c'est 500 ans. Donc il a appartenu à la famille Apète jusqu'à partir de 1899. Et ensuite, il a été racheté en 2008 par la commune de la Bastide-Clairance. Il y a eu des importants travaux qui ont été faits entre 2010 et 2011. Et aujourd'hui, le trinquet a justement cette volonté-là d'être ouvert au public justement pour essayer de faire connaître un petit peu à la fois le jeu de pommes et certaines spécialités de pelotes basques. Et justement, il y a une étude des Cernes-du-Bois qui a révélé qu'il daterait de 1512, ce qui en fait actuellement le plus ancien jeu de pommes trinquées encore en activité au monde. En 2011, il y a une association qui s'appelle Aja, l'Association des Amis de la Joyeuse et de la Rhin, qui s'est créée justement pour la protection et la mise en valeur de ce site-là. Et en 2012, il y a eu d'importantes choses qui ont été faites sur le quartier Pont-de-Port, à savoir qu'il y a des panneaux d'interprétation, donc à la fois historiques, faune et flore, qui ont été installés justement pour en savoir un petit peu plus sur la richesse et la valorisation de ce site qui est à l'origine de la Bastide-Clairance. Et pour rappeler un petit peu le passé commercial et fluvial de la Joyeuse, il y a actuellement un cours à l'un qui a été installé sur la Bastide-Clairance, pour en fait rappeler cette importance du quartier Pont-de-Port pour le village de la Bastide. Depuis l'automne 2011 jusqu'à début 2012, il y a eu d'importants travaux qui ont eu lieu sur le village de la Bastide-Clairance, donc qui ont consisté à refaire un petit peu tout ce qui était trottoir pour justement la sécurisation des piétons. On a essayé de remettre en valeur un petit peu le patrimoine de la Bastide, à savoir l'architecture des façades, les arceaux, qui sont maintenant mises en lumière le soir. Il y a également une fontaine qui a été créée pour rafraîchir un petit peu l'espace public de la place des arceaux, et des bancs qui ont été aménagés pour justement que les touristes puissent passer d'agréables moments, se reposer un petit peu sur la place des arceaux. Et ensuite sur la partie haute, également jusqu'à l'église, les trottoirs ont été également réaménagés, et les véhicules ont été un petit peu repoussés pour justement vraiment avoir l'accès piéton qui soit vraiment valorisé ici sur le village de la Bastide-Clairance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada